Musique 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 Hello ! On se retrouve pour un book haul pas du tout, pas du tout on se retrouve pour un bookshelf tour le dernier date d'il y a un an puisque je crois que je l'avais fait en juillet bah ouais 2018 donc ça devait être ça il y a un an à peu près et en fait vous avez été très nombreux à me demander de vous en refaire un alors du coup j'ai longtemps hésité puis en fait je me suis dit c'est vrai que j'ai reçu pas mal de nouveaux livres, j'en ai vendu d'autres et c'est surtout que j'ai réaménagé toutes mes bibliothèques donc en fait il va être quand même assez différent de celui de l'année dernière et puis ma foi si vous aimez ce genre de vidéo bah je vous en tourne une avec plaisir, c'est vrai que c'est le genre de vidéo j'avais trouvé ça assez difficile l'année dernière de savoir à quelle vitesse allait, est-ce qu'il fallait que je vous montre plus ou moins les livres mais finalement je crois que les retours étaient plutôt positifs donc je vais essayer de faire comme l'année dernière donc voilà je vais d'abord vous montrer ma bibliothèque dans sa vue d'ensemble et puis après bah on se rapprochera pour voir un peu tout ça attendez je me gratte la cheville, n'hésitez pas si vous voyez un livre en particulier que je me suis pas arrêtée dessus à me demander plus ou moins d'enseignements si je l'ai lu ou pas je pourrais vous répondre mais là il est évident que pour tous les livres que je vais vous montrer je vais pas vous mettre des résumés dans la barre d'infos pour tous sinon on n'aurait pas fini donc voilà si vous avez des questions ou des remarques particulières sur certains livres et bien je vous attends avec grand plaisir en commentaire et puis on va y aller tout de suite ! Alors donc la bibliothèque se présente comme ceci donc ça ça n'a pas changé, là on a les petites pop que je compte vendre, j'en avais mis à la vente mais voilà sinon ça n'a pas changé je pense que globalement il y avait à peu près la même chose avec mon papazan juste ici donc ça voilà on va maintenant se rapprocher pour faire et bien livre par livre donc moi je classe tous mes livres par maison d'édition sauf vous allez voir à quelques endroits où et bien je triche un petit peu parce qu'il y a certaines maisons d'édition qui ne font pas forcément tous les livres de la même taille et du coup bah ça me gonfle donc je les mets pas à côté et je triche un petit peu donc il y a un roman par ci par là de maisons d'édition qui pourront être mal placés mais c'est complètement voulu alors coucou donc on commence donc en haut je vous avais bah c'était exactement la même chose l'année dernière il me semble il y avait peut-être pas marqué la même chose mais globalement il y avait la planche avec les mêmes décorations donc ici on arrive au livre de la maison d'édition Gallimard Jeunesse donc là je pense que globalement c'était exactement les mêmes livres alors j'ai dû en recevoir des nouveaux hop je monte sur le papazan celui-ci je l'ai acheté très récemment c'est d'ailleurs mon dernier achat et j'achète jamais de livre neuf mais je sais pas je l'ai vu j'ai complètement craqué donc c'est une dernière parution de chez Gallimard Jeunesse et bah je le voulais trop parce que je le trouve trop beau et parce que la thématique m'intrigue c'est un jeunesse ça parle de magie de dragon et compagnie le titre c'est l'apprenti donc bah ma foi ça me tente bien donc dès que je l'ai trouvé j'ai un petit peu craqué ensuite on a bon l'anti magicien je l'ai toujours pas lu mon copain l'a lu il l'a adoré par le feu qu'avec mais qu'est-ce tu fous là toi ? ouais c'est mieux là désolée je vous montre pas trop par le feu qui avait été un gros coup de coeur en ce début d'année 2019 j'ai vraiment trop trop aimé ce livre qui parle d'une secte et qui est issu d'une histoire vraie voilà après on a le renard et la couronne je ne l'ai toujours pas lu mais j'adore cette couverture puis il y a un renard quoi donc voilà après on a quelques livres un petit peu mélangés donc des Scrineo la maison du chat noir je crois c'était ça Castelmore voilà c'est des livres qui sont à peu près de la même taille et que je mets ici donc voilà Lake Ephemeral il me fait super envie c'est celui-ci qui est juste derrière Mulan et après voilà le puits des mémoires j'ai beaucoup aimé il faudrait d'ailleurs que je lise ah désolée Mulan il faudrait d'ailleurs que je lise le tome 2 voilà et puis après on a les petits celui-ci je me le réserve pour l'hiver j'ai trop trop hâte de le lire coeur de l'eau les A comme association que j'ai lu le tome 1 récemment et du coup voilà désolée je descends de mon papasan et d'ailleurs là je vais le pousser on passe ensuite à l'étagère pocket jeunesse donc là il y en a quand même pas mal qui sont lus je dis ça et on commence par le premier que je n'ai toujours pas lu Carry On mais je sais pas pourquoi je l'ai pas lu parce qu'en fait ça fait une éternité qu'il est là franchement je dirais qu'il fait partie de mes premiers livres que j'ai acheté mais genre quand j'ai commencé sur bookstagram quoi et puis en fait il me donne plus tant que ça et pourtant il paraît qu'il y a une espèce de fanfiction sur Harry Potter je crois bref du coup voilà après une braise sous la cendre une flamme dans la nuit mais oh j'oriente mal mon appareil photo une braise sous la cendre une flamme dans la nuit que j'ai vraiment vraiment adoré qui sont des coups de coeur tous les deux il faudrait que je lise une braise sous la cendre le tome 3 qui est là mais comme j'ai vu quelques avis comme quoi c'était un peu plus long et plus lent ça m'a un peu freiné j'avoue mais bon voilà je le sortirai certainement quand le tome 4 sortira puisqu'il y en a 4 ensuite on a l'une de mes sagas vraiment favorites que j'avais adoré adoré la saga de Nil si vous l'avez pas lu franchement je vous la conseille à fond c'est vraiment génial suivi à côté ça c'est vraiment trop des bons livres là tous à la suite entre une braise sous la cendre Nil et les chroniques lunaires il y a du lourd donc voilà toutes les chroniques lunaires qui sont ici avec Heartless qui est aussi pour moi un livre génialissime que j'avais vraiment 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 adoré qui est une réécriture de Alice au pays des merveilles on a ensuite juste à côté le gang des prodiges donc là c'est vraiment tout marie sa meilleure voilà ensuite on a les hunger games et puis tout ça que je n'ai pas lu donc mystique ah bah si je dis n'importe quoi Aristote et Dante je l'ai lu j'avais adoré et cette couverture est magnifique d'ailleurs j'espère que je ne vais pas vous remontrer les mêmes couvertures qu'à mon book haul l'année dernière parce que ah mais pourquoi je dis book haul qu'à mon bookshelf tour de l'année dernière voilà et puis ensuite on a Elia la Passe des Dames que je n'ai toujours pas lu et Monster ça c'est plutôt mon chéri parce qu'il a lu les gones je ne sais pas comment on dit des Michael Grant aussi je crois qu'on prononce comme ça et donc c'est un petit peu dans le même univers mais quelques années après donc moi comme je n'ai pas lu je ne pense pas le lire ensuite on a encore ici des pocket jeunesse donc avec Marjan Animas qui me fait super envie où chaque enfant qui arrive dans l'académie développe un lien particulier avec un animal et du coup on va suivre ce jeune homme qui ne développe pas de lien avec un animal en particulier donc on va commencer à penser qu'il est anormal et puis en fait voilà j'imagine que mais je ne l'ai pas encore lu et franchement il m'intrigue pas mal Rebelle du désert j'ai vu énormément de coups de coeur notamment sur la série qui est sortie au complet donc il faudrait vraiment que je lise le tome 1 qui me tente trop Patti Sriblis je ne l'ai pas encore lu Nevermore j'avais beaucoup aimé d'ailleurs je pense que le tome 2 est pour dans pas trop trop longtemps je ne sais pas Witch Hunter pareil une histoire de sorcière j'aimerais trop me la sortir Stoughton là parce que j'ai trop envie de le lire Warcross j'ai adoré le tome 1 et depuis tout récemment tout récemment j'ai le tome 2 qu'il faudrait que je me casse parce que comme je disais dans un précédent book haul bah j'ai peu de souvenirs enfin disons que j'ai pas tout tout compris dans le tome 1 donc avant de tout oublier il faudrait quand même que je me casse le tome 2 sinon je comprendrais rien du tout voilà après on a la princesse et l'alchimiste alors je déteste la couverture enfin je la trouve un peu kitsch mais il paraît que c'est une histoire assez sympa voilà une princesse qui va boire un filtre d'amour et qui va tomber amoureuse d'elle-même donc c'est assez drôle et il a l'air assez cool le 2 est sorti y'a pas si longtemps que ça et puis voilà après on a d'autres que j'ai pas lu du tout donc là c'est une saga les gardiens des secrets l'académie que j'ai acheté très très récemment qui me fait super envie n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu parce que j'ai vu pour l'instant un seul avis je crois un ou deux et c'était des avis bon c'est cool mais sans plus mais du coup moi il me fait toujours autant envie la saga Aragone of course mais aaah je vais tomber tout le monde Aria la saga Aragone vraiment la saga grâce à laquelle je suis là aujourd'hui c'est pour ça que je me suis lancée sur Bookstagram et donc par la suite sur Youtube bien que je n'ai pas lu le tome 4 donc le dernier tome sachant qu'en plus y'a un tome 5 qui va sortir là à l'automne en novembre donc il faut absolument que je me le case mais je me demande s'il faudrait pas que je relise tout vous voyez parce que ça fait longtemps quand même et puis là après on a des livres que je n'ai pas lu alors si j'ai lu celui-ci là ah mais c'est pas vrai Aria les pompettes ou quoi j'ai lu celui-ci là les sorcières du clan du nord je vous en ai parlé dans un vlog je l'ai franchement adoré j'ai mis une éternité à le lire parce que j'entendais des avis plutôt mitigés et moi j'ai franchement franchement adoré une belle histoire d'amitié entre deux filles totalement différentes par contre pour moi c'est pas de la fantasy mais je disais que c'est peut-être plus contemporain mais voilà c'était génial ou fantastique mais voilà bref là on passe au Bayard enfin on était au Bayard en haut aussi mais voilà avec Caraval que j'ai tellement tellement aimé et donc j'ai eu le tome 2 dans un swap très très récemment j'ai trop envie de lire ce tome 2 et je pense que peut-être dans l'été ou après l'été je sais pas mais en tous les cas il va pas traîner parce qu'il me fait super envie il est un peu plus gros que le 1 mais voilà j'avais adoré le tome 1 donc j'ai trop hâte de lire le 2 là on voit mes petites pop dragon regardez si elles semblent pas mignonnes avec le petit croque mou tellement kiki bon là il y a de la pâte à fixe parce qu'il y avait une pop qui faisait que de tomber que j'avais accroché mais il faudrait que j'en rêve bref on s'en fout donc il y a tous les épouvanteurs enfin tous les épouvanteurs j'ai lu les 4 premiers donc le prochain c'est celui-ci pour moi donc j'en ai encore 2 d'avance puis quand j'en aurai lu 1 ou 2 j'achèterai la suite on a ensuite Aberration donc pareil de Joseph Delaney qu'on a acheté très récemment il a beaucoup aimé et puis à côté on a les Maxime Chatham donc eux je sais franchement pas si je les lirais un jour sincèrement ça fait une éternité qu'ils sont là et la saga me tentait bien à la base et en fait plus elle traîne moins elle me fait envie donc ma fois si vous l'avez lu n'hésitez pas à me essayer de me donner envie parce que j'aimerais bien quand même tenter au moins le tome 1 surtout que j'en ai 3 mais voilà j'arrive pas avec tous les livres que j'ai j'arrive pas à être attirée par cette saga et pourtant je pense que je pourrais aimer et puis après on a Ash Princess et Lady Smoke voilà une saga il y a encore un tome 3 qui va sortir l'année prochaine je crois mais voilà mon chéri a adoré les deux et puis là j'avoue que c'est un peu la case fourre-tout c'est à dire que c'est des livres de multiples maisons d'édition ça peut être aussi l'école des loisirs des romances que j'ai voilà de la maison Hugonio romances comme j'ai Zéro Livre des Castlemore des Michel Laffont des trucs où bah voilà je savais pas trop où les mettre et donc c'est l'étagère vous voyez quasiment la plus basse de ma bibliothèque et donc là on a un petit peu tout et n'importe quoi je sais pas si j'ai lu grand chose sur cette ainsi là c'est celui-ci qui me fait mais trop envie genre la fille qui avait bu la lune c'est un fantasy le résumé me tente trop elle a abandonné dans une forêt pour et c'est une sorcière qui va la récupérer enfin franchement il me fait trop envie puis il y a quand même un petit dragon ici donc que demander d'autre plus donc voilà celui-ci c'est vrai qu'il me fait super envie après là c'est des livres franchement qui me tentent pas du tout c'est pourri j'avais du les on avait du me les donner ou je sais plus trop quoi après là on a un peu de tout il y a des livres quand même qui me font envie je sais que 14-14 c'est apparemment un échange de lettres entre deux garçons il y en a un qui vit à l'époque de la première guerre mondiale et l'autre qui vit dans le présent enfin actuellement et du coup quand il va comprendre qu'il échange des lettres avec quelqu'un qui est en 1914 il va comprendre que la première guerre mondiale va bientôt éclater et il va essayer de le mettre au courant mais voilà et la thématique je trouve est ultra intéressante après on a bien ensemble que j'avais vraiment adoré et puis là il y a quelques VO donc moi j'avais lu celui-ci et j'avais lu également A Boy Called Bat qui avait été une super lecture aussi celui-ci je l'avais pas lu parce que je trouvais que c'était un peu trop compliqué pour du VO et du coup c'est mon copain qui l'a lu il l'avait bien aimé et puis il avait lu aussi Children of Blood and Boots mais moi j'ai attendu qu'il sorte en français c'était plus facile et puis là après on a mes deux grands trucs Disney et pareil il y a des livres que je vais la prochaine fois en fait que je vais en en boîte à livres je dépose tout ça parce que c'est des livres qui ne m'intéressent plus et en plus il y en a même c'est un tome 2 ou un tome 3 j'avais dû les récupérer un jour de je ne sais où on me les avait donnés et je les avais gardés puis en fait voilà je sais que je les lirais pas donc voilà ceux-là je me souviens que je les avais trouvés d'occasion un jour et je les avais pris mais en fait pfff non ils me tentent pas du tout donc voilà la première étagère c'était celle-ci je recule sans me prendre donc voilà là je viens de vous montrer tout ça alors ici la petite étagère du milieu c'est surtout des choses en présentation puisque là on a le coffret en VO des Harry Potter donc avec 3 petites pop si on descend c'est plutôt le Seigneur des Anneaux avec Saruman et euh bah j'ai bouffé son prénom Frodon bon il y a quand même un détraqueur derrière qui dit je suis là mais bon c'est on va dire que voilà c'est quand même Seigneur des Anneaux alors là il y a McGonagall qui est pompette elle fait que de tomber je pense que son chapeau est super lourd donc voilà McGonagall avec bah du coup son animagus quand elle se transforme en chat Serious pareil quand il se transforme en chien alors là c'est ma petite lampe pour quand je suis dans mon papazan bah je peux allumer la petite lampe derrière c'est mon père qui m'avait fait toute une installation donc le fil passe là il remonte tout en haut il tourne tout là et il l'a branché enfin voilà il m'avait fait une super installation donc voilà au moins quand je suis dans mon petit fauteuil je peux allumer ici et ma foi c'est très cool ensuite on a un petit étage un petit peu compte et plus particulièrement la Belle et la Bête avec la rose des pops et puis le livre derrière Poison Charme Beauté que je n'ai jamais lu mais là pareil j'avais lu des avis comme quoi c'était très mitigé et voire même il y avait quand même des scènes un peu bah il me semble que c'est les charmes les charmes les contes genre les contes Disney mais un peu remasterisés en mode il y a quand même des scènes sexuelles je sais pas si j'avais dites moi si je dis des bêtises mais je crois qu'il y avait quand même un truc comme ça et là c'est un peu fourre-tout puisque normalement j'avoue qu'il y a le papazan ici donc on voit pas toute cette merdasse là mais du coup il y a tout ce qui est un petit peu BD qui rentre pas en hauteur dans mes étagères comme ça il faut les coucher et là on a des livres qui collent plus donc là on a un livre de cuisine mais sinon c'est des livres qui collent complètement à mon métier des livres de psychologie, de psychomotricité les psychopathologies de l'enfant et de l'adolescent enfin voilà c'est purement mon métier et là avec des jeux de société en bas et mon mémoire qui est juste ici et globalement il y a mon fauteuil ici donc on voit pas c'est plus un rangement on est plus dans l'esthétique de la bibliothèque ensuite on démarre ici donc en haut il y a des petites photos mais rien d'intéressant alors quand on part ici ah mais il y a quoi comme livre ici normalement parce qu'il y a un trou qu'est-ce que je lis actuellement ? ah bah oui je suis bête donc normalement là il y a le dernier magicien c'est ma lecture en cours je suis bête donc là le secret de l'homé je l'ai pas encore lu Arkane c'est le livre que vous m'aviez choisi pour ma lecture du mois de juin et à l'heure où je vous tourne nous sommes le 2 juillet et je ne l'ai pas lu donc à voir si je le lis en juillet ou en août ou si je me rends compte que je vais pas le lire et que du coup je vous retournerai choisissez ma lecture et tant pis j'aurais utilisé un joker sur cette lecture on a les Six of Crows que je n'ai toujours pas lu mon dieu mais pourtant ils ont l'air trop trop bien après là c'est des livres que je n'ai pas lu alors il y en a certains que mon copain a lu mais moi non Un palais d'épines et de roses mon dieu j'adore cette saga il faut vraiment que je m'achète le tome 3 mais il coûte tellement cher ce livre je crois que c'est 22 euros en 9 enfin c'est de l'abus bon après c'est des grosses bricasses mais franchement il coûte super super cher mais bon je pense que je vais quand même bientôt l'acheter parce que c'est comme le gang des prodiges de Marissa Meilleur j'ai lu le tome 1 j'avais vraiment vraiment adoré le tome 2 est sorti il faudrait vraiment c'est les livres où je mets les priorités sur les prochains livres à acheter voilà après on a les sœurs Carmine alors vous aviez du voir mon avis j'avais pas tant aimé que ça j'étais un peu déçue par rapport aux avis de tout le monde après voilà on a le petit Noël aux ors ça j'adore et du coup j'ai mis la couverture comme ça je trouve qu'à côté de l'ocadémie ça fait bien je sais pas ce que vous en pensez mais c'est pas mal ensuite on a tout mon étage Harry Potter on a même des petits pins ici coucou Jeannette c'est toi qui me l'avais offert voilà avec des livres les beaux livres illustrés on a pas mal de pop des petits pins encore là on a le livre du texte le texte du film des crimes de Grindelwald voilà on a encore et toujours des pop au fond on a une lampe mais je vous l'avais déjà montré dans mon dernier bookshelf tour voilà Harry qui est sur sa petite boîte à musique encore un petit pins avec les lunettes là on a un petit marque page enfin voilà là c'est un petit peu toute la case Harry Potter j'ai essayé que ça fasse pas trop surcharger et je trouve que ça va il y a surtout des pop mais c'est l'étagère un peu centrale de ma bibliothèque et je l'aime beaucoup là on arrive sur une étagère un petit peu de de service de presse alors c'est vrai que moi je ne trie pas d'un côté de ma bibliothèque les livres que j'ai lu et d'un côté les livres que j'ai pas lu je préfère mettre tout ensemble et je m'y retrouve vraiment bien puisque je sais que là c'est quand même les services de presse de la maison d'édition Nathan, Flammarion, Casterman globalement et du coup bah c'est vrai que je m'y repère facilement je sais que tous les Nathan que je reçois je vais les mettre là et c'est facile de voir s'il y en a dans les services de presse que j'ai lu ou pas lu de sang et de rage j'avais adoré ça j'avais beaucoup aimé les Gary Cook la trilogie des puissants d'ailleurs restez bien à l'affût enfin je sais pas si la vidéo du concours sortira avant ou après mais restez à l'affût voilà en coordonnateur celui-là je l'ai pas lu parce que c'est pas un service de presse je l'ai mis là parce qu'il est de la même taille que les autres ma foi mais c'est pas un service de presse Le Goamer de l'abîme que j'avais adoré mais vraiment adoré et de Neil Shusterman qui a écrit La Faucheuse et qui est vraiment un super contemporain d'ailleurs prochainement j'aimerais bien lire Dry de cet auteur là on a les Flammarion Genèse donc avec la Légende des 4 celle du milieu enfin voilà et vous voyez j'ai remis les petits Nathan ici parce que ces Nathan là étaient plus petits en taille que les Nathan donc vous voyez quand je vous dis des fois que je trichais bah ils sont pas assez là parce que ma foi ils sont de la même taille que les Flammarion donc c'est pas mal et puis là tout récemment d'ailleurs c'est ma dernière réception du coup il était même pas dans le book haul j'ai reçu les Faucons de Ravera donc c'est des éditions Brajlon dans la nouvelle collection Big Bang et ils m'ont proposé de recevoir un livre il y en avait 3 à choisir je pouvais recevoir les 3 mais je savais que j'aurais pas le temps de lire les 3 donc j'en ai choisi qu'un et là on parle de magie ou il y en a qui ont un pouvoir magique et qui dès que tu as un pouvoir qui se déclare t'es enrôlé un petit peu dans l'armée du royaume je sais pas trop quoi et du coup notre héroïne elle voulait pas se faire enrôler donc elle a un petit peu caché son pouvoir aux yeux de tout le monde mais voilà il devient de plus en plus fort enfin voilà je crois que c'est un truc sur cette thématique et ça m'intéresse trop j'ai pas encore vu d'avis donc je pense que je vais me le lire prochainement pour pas être un petit peu ensevelie sous toutes les chroniques ensuite bah on a les princesses incognito que je vous ai parlé récemment ou alors qui va venir je sais pas trop parce que là j'ai plein de vidéos filmées mais je sais pas encore dans quelle heure je vous les sors et enfin Hôtel Earthwood pareil que princesses incognito il sort dans le même update lecture donc soit vous l'aurez vu soit il sera à venir et puis là du coup on a mes petites pop roi lion avec la petite Nala et le petit Mufasa les derniers arrivés qui sont tellement choux et là on a mon petit pot à crayon avec vous voyez plein de marque-passe de la boutique famille Sancha je les trouve tellement beau donc là le rêve d'une vie c'est l'amour avec la petite souris et cendrillon on a Simba derrière bon j'en ai plein d'autres mais il y en a un qui est en j'en ai un de dragon le dessin animé dragon bah il est dans ma lecture en cours enfin ils sont trop bien je vous mettrai le lien dans sa boutique dans la barre d'infos si vous voulez parce que sa boutique est vraiment géniale et elle fait des super choses ensuite bon là c'est un petit peu l'étagère vide parce qu'en fait quand je filme je suis vraiment devant ça et du coup je préfère pour l'instant remplir les autres étagères qui sont plus visibles puis c'est vrai que j'ai de la place à plein d'endroits dans ma bibliothèque pour mettre encore plein de livres donc voilà des fois j'espace un petit peu comme ça donc là on a 3 livres des éditions Rebelles c'est vrai que je suis où j'étais je sais pas si on peut le mettre au passé mais en tous les cas j'avais commencé à avoir des partenaires avec cette maison d'édition mais ça fait très très longtemps que je n'en ai pas demandé ou que j'ai pas reçu enfin bref mais en tous les cas c'était 3 lectures ça que j'avais beaucoup aimé notamment comme l'Obsidienne qui avait été un gros coup de coeur j'avais vraiment adoré et les 2 autres lectures étaient très bien mais pas des coups de coeur mais du coup c'est c'est vrai que ces 3 livres j'ai bien envie de les garder là on a 2 petites maquettes que j'avais fait je vous montrerai les livres après qu'ils sont rangés plus haut mais voilà un patronus et puis le petit nifle il a ses petites pièces ici regardez s'il est pas mimi moi donc voilà sa pâte était pétée mais j'ai recollé bref donc 2 petites maquettes que j'ai faites et là pareil encore un petit peu de service de presse donc là c'est des fleurus une épreuve non corrigée et voilà c'est des livres que j'avais bien aimé mais qui du coup sont sur ma boutique Price Minister je crois qu'ils sont tous à vendre ceux-là voilà j'avais passé des bons moments de lecture ils étaient sympas c'est des bonnes lectures pour l'été franchement mais voilà j'ai pas forcément besoin de les garder donc je les ai mis je les ai mis en vente là après ce sont tous les poches donc ben je pense qu'on en est au même stade que mon bookshelf tour de l'année dernière sincèrement je pense pas que j'en ai lu plus ou moins que l'année dernière j'ai l'impression que cet étage a pas beaucoup bougé mais en tous les cas les livres sont là celui-ci j'aimerais vraiment lire prochainement je comprends pas pourquoi je le fais autant attendre parce que j'aimerais vraiment voir ce qui se cache derrière tout ça et puis et puis voilà et pareil la passe-miroir ici j'ai lu le tome 1 ça avait été un gros coup de coeur donc je sais pas ce que j'attends pour lire le tome 2 mais comme mon copain a fini le tome 1 récemment il va me re-spoiler le tome 1 pour qu'on puisse lire le 2 ensemble mais on va peut-être attendre l'hiver du coup parce que là c'est pas trop la période et ensuite on arrive à la dernière étagère donc on a des pop un petit peu aladin là on a tout l'étage Lumen qui est une maison d'édition avec tous les gardiens des cités perdues jusqu'ici donc j'ai jusqu'au 6 moi j'ai lu le 1 le 2 et le 3 je pense me lire prochainement le 4 parce que le 3 je l'ai franchement plus aimé que les deux premiers et du coup je me dis bah comme c'est encore frais dans ma tête et que je m'en souviens vous savez que j'oublie assez rapidement mes lectures du coup je me dis j'aimerais bien caser le 4 prochainement ensuite dans la duologie in the after in the end que j'ai pas lu qui est un truc apocalyptique je crois mon copain l'a lu il y a des espèces de créatures qui viennent vous bouffer la traque ne prend fin qu'à votre dernier souffle une espèce de traque avec des créatures bizarres qui vous suivent et qui essayent de vous choper the book of ivy que j'avais vraiment vraiment adoré qui est une duologie mais ultra courte vous avez vu la finesse des bouquins et franchement c'était génial je suis désolée je bouge beaucoup mais j'ai très mal au bras c'est super haut ensuite on a les 3 shades of magic d'ailleurs il faudrait que je lise le tome 3 c'est une super saga de fantasy young adulte et du coup j'ai bien hâte de voir comment ça va se terminer et puis ces deux là je les ai pas lu et enfin on a l'une de mes meilleures lectures de 2019 pour le moment c'est le faiseur de rêve et la muse des cauchemars qui est une biologie que j'ai terminée et qui était absolument passionnante magnifique génialissime tout ce que vous voulez et que je conseille à 1000% ouf là ça fait moins mal au bras je vous avoue on a donc le reste des lumen donc là j'ai rien mis parce que c'est vrai que je fais quand même de la place pour lumen parce que ça évite de bouger tout le temps tout le temps mes étagères quand on a mis ça en place avec mon copain qui m'a aidé on a dit bah là on laisse vide et ma foi il y a plein de petites décos donc ça permet de et dès que j'ai des lumen au moins je les rajouterais je les rajouterais ici donc on a les entremondes que j'avais acheté à Montreuil et qui me tente énormément et d'ailleurs la couverture est juste magnifique et voilà on va suivre un petit garçon qui va ouvrir des portes et qui peut voyager dans différents mondes pays et compagnie et ensuite on a la biologie d'encre de verre et d'acier voilà qui est là qui pareil au niveau travail d'hitorial c'est absolument magnifique donc voilà mais que je ne l'ai pas lu non plus ici on a mon petit coin ratatouille avec je ne sais pas si je l'avais fait dans mon dernier bouche et le tour désolée si je l'avais fait vous allez vous taper deux fois sur le petit numéro mais c'est un livre lampe voilà qui s'ouvre de plusieurs couleurs des fois c'est jaune voilà vous voyez j'adore donc voilà si vous l'aviez déjà vu autant pour moi je vous l'ai remontré voilà donc ratatouille ensuite on a ma petite Jim Shore The Autopie que j'adore ensuite on arrive à l'étage de la collection R donc le premier il est tout blanc parce que c'était une épreuve non corrigée de Witsy Bat mais vous voyez que je l'ai en épreuve définitive ici donc celui-là bah du coup je l'ai lu ici tout ça je n'ai pas lu je n'ai pas lu je n'ai pas lu La Faucheuse je l'ai lu je l'avais vraiment adoré sincèrement ce livre il est absolument génial et d'ailleurs le tome 3 je ne sais pas s'il sort là fin d'année 2019 ou plutôt 2020 mais bref il faut encore que je lise le tome 2 et celui-là j'ai trop envie de lire cet été tout comme Dry qui est aussi de Neil Shusterman alors lui il va être dans mes prochaines lectures mon copain l'a lu la semaine dernière et il m'a trop donné envie de le lire donc je sais que je vais me le caser bientôt d'autant que c'est la bonne période avec la canicule actuelle pour lire ce genre de livre après on a encore quelques livres tous ceux-là je ne les ai pas lus et là on commence avec les services de presse que j'ai reçu depuis le début de l'année que je suis en partenariat avec la collectionnaire donc évidemment tous ceux-là je les ai lus de là c'est les deux derniers que je viens de recevoir donc je ne les ai pas encore lus mais ils font partie de mes prochaines lectures on arrive à l'étagère bah encore service de presse mais plutôt de la collection de chez Hachette alors sauf les deux premiers ça j'ai reçu de la part de Kenneth édition mais je ne l'ai même pas demandé et franchement je ne vais pas le lire ça ne m'intéresse pas tellement celui-ci c'est la revanche des princesses qui a été écrit vous savez par 6 auteurs Clémentine Bové Charlotte Bousquet et d'autres encore ces histoires un peu de princesse mais en mode féministe il m'intéresse trop et en plus c'est super court donc je me dis que pour cet été ça pourrait être bien et puis là après on a tous les alors les SP ça s'arrête là voilà donc tout ça c'est ce que j'ai reçu en partenariat avec Hachette et après on a les Red Rising Golden Sun Iron Gold tout ça je ne les ai pas lu mais c'est plutôt une série que mon chéri adore moi il y a les Destiny qui est une saga que j'adore trop 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 et puis après là vous savez il y a les livres dont on est le héros là les Wazzy d'ailleurs tiens il faudrait que j'enlève ces trois là parce que je les ai vendus voilà et donc dernière ah non il reste encore un étage après là ensuite on repasse à des livres de poche parce que vous voyez c'est en face de cette petite étagère donc on a des Milady avec donc Prince Captif que j'ai lu alors je ne sais pas si vous avez eu mon avis sinon ce sera pour bientôt voilà là on a quelques livres celui-là mais mon dieu mais ça fait trop longtemps que je dis que j'aimerais le lire je ne sais pas ce que j'attends peut-être c'est la taille qui m'effraie un peu mais en fait c'est dans le même univers que l'héritage des rois passeurs et j'avais tellement tellement adoré et puis j'ai envie de tout lire de Manon Fargeton donc du coup bah j'ai celui-là mais pfff c'est que bon voilà quoi je sais que je vais y passer 1000 ans et je sais aussi que je vais adorer du coup je suis trop partagée bref et puis là après on a tous la guerre des clans donc d'ailleurs tous ceux-là je les ai lus donc il faudrait que je commence à m'acheter la suite et là après on a tous tous les des astuces des aventures des orphelins Baudelaire on a une saga que j'avais tellement adoré les tigres bleus d'ailleurs je n'ai jamais lu la suite mais et puis après on avait un petit livre le manuscrit Hopkins que je n'ai pas encore lu qui est un fantasy et qui me fait bien d'envie aussi et voilà j'ai ce livre-là en présentation et puis tout en bas alors on a des mangas d'autres livres un petit peu d'autres maisons d'édition et puis on finit ici avec les Pierre Bottero et Lana enfin tous les livres Rajo en fait parce que de la maison d'édition Rajo finalement je crois que j'ai que ceux-là ah non je dois en avoir un autre en haut inséparable de Sarah Crosan je crois que c'est chez Rajo mais du coup tout ceux-là on finit là parce que je trouve que les couvertures peuvent pas être séparées quoi ils vont vraiment bien ensemble et comme pour l'instant j'ai pas trouvé trop de place d'ailleurs bah ils vont là donc voilà voilà donc ma petite bibliothèque peut-être qu'elle sera amenée à bouger mais c'est vrai que depuis que je l'ai installée j'ai toujours 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 classé mes livres par maison d'édition puis par taille j'ai jamais fait par couleur ou par genre littéraire j'ai jamais séparé ma pile à lire des livres lus voilà j'ai toujours fait comme ça c'est vrai que des fois je suis amenée à agencer différemment des étagères parce que bah notamment je sais que l'époque de jeunesse était là avant il me semble sauf que je commençais à en avoir vraiment trop et j'avais commencé à en mettre là puis après ça n'allait plus donc je les ai voilà j'ai juste switché d'ordre les étagères mais finalement le rangement des livres entre eux reste le même donc c'est que j'imagine que ça doit me convenir j'espère que ce petit bookshelf tour enfin ce petit gros je sais pas du tout combien de temps j'ai filmé j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez repéré des titres comment vous rangez votre bibliothèque si vous changez régulièrement si vous classez par couleur par genre par pile à lire dites moi tout ça je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Ciao !